bonjour à tous on va attendre une petite minute que tout le monde se connecte si en attendant vous pouvez nous indiquer dans le chat si au niveau du son et de la caméra tout est ok de l'autre côté tout est bon c'est parfait bonjour à tous voilà les premiers retours vous nous entendez vous nous voyez alors ça c'est top on attend encore quelques minutes en quelques instants je vois que ça se connecte encore ça se connecte encore je vois petit à petit on est en train de remplir la salle de réunion donc super en tout cas merci de votre présence à tous pour les derniers arrivés pas d'inquiétude on va refaire un test de son j'espère que vous nous entendez correctement vous nous voyez nous nous vous voyons pas donc pas d'inquiétude c'est assez perturbant d'ailleurs parce qu'on est tous les on va pouvoir pouvoir démarrer on va démarrer tout doucement et puis les personnes qui nous rejoindront alors bonjour aux personnes qui nous rejoignent merci de votre présence on est très nombreux aujourd'hui donc c'est super aujourd'hui on va passer 30 minutes ensemble pour vous parler stratégie drive to store alors moi c'est léa je suis chargée de communication chez spotit et moi je suis Alexis je suis en charge du marketing également chez spotit donc des fonctionnalités qu'on implémente sur sur la plateforme multicanal et de vous accompagner dans les différents besoins que vous pouvez avoir au quotidien sur vos campagnes alors vous comme Alexis vous l'a dit vous avez le micro coupé mais vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat ou dans l'onglet questions qui se trouve à droite de votre écran on y répondra à la fin du webinaire dans une partie dédiée au programme aujourd'hui alors beaucoup de personnes connaissent sûrement déjà le drive to store mais on reviendra sur cette définition et on vous présentera ses objectifs ensuite on verra ensemble pourquoi faire du drive to store et pour terminer on vous présentera trois exemples concrets de campagne sms à mettre en place je laisse la parole à Alexis qui va commencer la présentation oui effectivement merci Léa je pense que la première des choses c'est juste de réintroduire le le concept et le terme de drive to store c'est pas forcément une surprise mais ça nous permettra d'être tous alignés pendant le pendant les 30 minutes qui viennent donc on vous l'a écrit le drive to store au groupe l'ensemble des actions qui ciblent vos clients ou les consommateurs afin de les inviter à venir et à se rendre dans un point de vente d'accord donc à travers ces choses là il ya un paquet d'actions et un paquet de communications ou de ou d'initiatives qu'on peut mettre en place pour faire venir ses clients ou ses prospects en magasin on vous en a donné quelques exemples il ya tout ce qui concerne les activités ou les communications de marketing direct ça va être le coeur du webinaire tout à l'heure mais à travers le marketing direct on me parle souvent de campagne sms de campagne email de campagne vocale de courrier voilà principalement et on verra tout à l'heure qu'on va qu'on va faire le focus sur un des un des canals et puis il ya aussi parce qu'on ne se limite pas à ça toutes les actions autour du web et des choses qui sont pas forcément exceptionnelles mais qui sont très importantes on vous les a listé à nouveau la fiche d'établissement google je sais pas si vous connaissez tous mais c'est en gros le petit encart qu'on a en haut à droite quand vous tapez quelque chose dans google souvent il ya une illustration il ya une image il ya les coordonnées il ya la localisation d'une boutique qui a les horaires il ya les avis il ya même les offres et les produits donc c'est une c'est une position qui est assez stratégique et c'est hyper simple de créer une fiche d'établissement d'établissement google et ça participe réellement à ses objectifs de drive to store et puis après il ya des des actions autour du référencement naturel ou publicitaire l'acronyme des fois qu'on peut trouver c'est le seo le sea c'est l'ensemble des optimisations pour que vous puissiez remonter dans les annonces google soit de manière sponsorisée soit de manière sonne manière organique enfin je dirais qu'il ya aussi tout un tas d'action sur les réseaux sociaux qui participent à faire venir vos clients en magasin à travers les réseaux sociaux c'est avoir une page facebook avoir un compte linkedin avoir un compte instagram tik tok une chaîne youtube pour tous ces supports de communication qui sont aujourd'hui hyper utilisés sur lequel la plupart de vos clients sont connectés tout ça participe à la fois la notoriété mais au fait de faire venir rapidement vos clients en magasin et enfin on a cité également un peu des exemples et le store locator le store locator c'est quoi c'est une fonctionnalité souvent sur un site web ou sur une application mobile qui permet de localiser un point de vente physique vous savez souvent on a un aperçu de carte on a la possibilité de se géolocaliser et puis vous allez avoir des petites pastilles qui viennent vous indiquer où est ce qu'elle point de vente où est ce que vous vous situez ça c'est très pratique pour faire venir vos magasins ou pour pouvoir définir des zones de de chalandise et expliquer à vos clients que le magasin le plus proche est vraiment proximité donc voilà pour la définition et quelques exemples de d'action de communication drive to store rien de plus on peut on peut on peut enchaîner sur sur la suite alors finalement quels sont les objectifs de mettre en fait une stratégie drive to store ils sont de plusieurs ordres le premier c'est le principal ça va être d'augmenter votre trafic en magasin ensuite ça va être de générer un trafic qualifié en point de vente exemple vous êtes un magasin qui propose des articles de sport l'objectif ça va être de faire venir des personnes qui potentiellement pratiquent une activité sportive ou un intérêt pour le sport ensuite ça va être soit d'amener des nouveaux clients en magasin mais aussi de faire venir vos clients existants en point de vente et pour terminer également de conclure des ventes qu'est ce qu'on observe aujourd'hui le constat qu'on fait c'est que le point de vente physique reste le canal préféré des français aujourd'hui on observe que 75% des consommateurs préfèrent finaliser leurs achats en magasin et que 49% d'entre eux se rendent directement en point de vente pour acheter un produit alors qu'est ce que cela reflète finalement c'est qu'on voit que les consommateurs restent attachés aux magasins physiques qui plébiscite plus que les achats en ligne et pour aller plus loin sur les derniers chiffres récents en 2023 après deux ans de on va dire de croissance assez forte les ventes e-commerce et les ventes en ligne reculent donc ça on observe bien que les ventes physiques remontent et sont encore très appréciées des consommateurs et c'est vrai que plus récemment ce qu'on fait ce qu'on observe c'est que les consommateurs ont besoin de retrouver de la proximité avec les magasins physiques et ont besoin voilà de venir vous voir et c'est ce qu'ils apprécient encore malgré l'essor du e-commerce finalement si si on liste quelques quelques raisons pourquoi les magasins et physiques ont toujours la cote même si on l'a expliqué un peu avec léa je pense que le contexte des dernières années mais joue aussi dans cette dans ce choix là parce que après quelques quelques années de contraintes et fort et effectivement les magasins reprennent un peu du poil de la bête mais bien sûr les les différentes les différentes les différents arguments pourquoi les clients viennent aux magasins assurément il ya la dimension humaine le plaisir d'échanger avec quelqu'un de voir du monde de pouvoir de pouvoir se balader et croiser ou échanger avec d'autres clients ou avec des commerçants un autre item c'est l'accompagnement dans l'acte d'achat alors qu'est ce qu'on entend là dedans c'est surtout le fait de faire appel un ex un expert ok si je vous prends un exemple vous êtes en train de chercher une chaussure de sport et vous rendez dans un magasin enfin vous êtes sur la part sur sur un site internet ça devient tout de suite un peu compliqué parce que on est en train de lire des fiches techniques et puis on peut pas poser de questions où c'est pas hyper facile quand vous allez dans un magasin c'est l'avantage vous avez accès éventuellement un vendeur un expert qui va venir vous conseiller en disant il faut prendre tel paramètre en compte le poids la forme l'état de santé la régularité la fréquence de pratique etc etc là c'est valable dans l'exemple je vous dis c'est valable de la même manière quand vous allez chercher un outil des outils de bricolage quand vous allez chercher une voiture la force d'un magasin c'est aussi l'accompagnement l'expérience client qu'est ce qu'on entend là dedans c'est toute la partie dimension visuelle sensorielle ou merci immersive que vous pouvez offrir à vos clients hyper important je pense que vous connaissez tous pour les pour pour citer quelques exemples des magasins ikea qui ont un énorme parcours des magasins nature et découverte je prends encore un exemple sur lequel il ya une dimension sensorielle qui est très intéressante et effectivement ça cette chose là on peut pas la retrouver autrement et donc les clients sont attachés vos clients sont attachés à venir en magasin physique pour ces pour ce pour cette expérience là et puis enfin la dernière dernière chose c'est l'essai ou la possibilité d'essayer ses produits rien remplace encore aujourd'hui le l'essai le test le ressenti de pouvoir enfiler une paire de chaussures je vous disais tout à l'heure une veste d'essayer la prise en main d'un outil donc toutes ces tous ces facteurs contribuent réellement au fait de faire venir enfin de l'intérêt de faire des campagnes ou des actions de communication pour faire venir vos clients au magasin et de valoriser ces choses là à travers les actions de drive to store je reprends la parole donc alexis vous a présenté précédemment des exemples de drive to store et parmi ces exemples on peut retrouver le mobile to store qu'est ce que c'est ça va être toutes les actions qui ont pour objectif de conduire l'utilisateur d'un téléphone mobile en point de vente alors nous aujourd'hui on a décidé d'accéder notre présentation notre webinaire sur cette cette action là cet exemple là alors pourquoi aujourd'hui vous l'avez remarqué dans notre quotidien la prédominance du téléphone est indiscutable et aujourd'hui c'est vrai ce qu'on peut remarquer c'est qu'on est tous connectés on prend l'exemple mais combien d'entre vous ont leur téléphone sur leur bureau à côté d'eux au moment où je vous parle c'est un outil que tout le monde tout le monde utilise que ça soit on pense à la jeune génération mais pas que elle est c'est un canal qui est utilisé vraiment voilà par tout le monde et finalement est utilisé et tout le monde tout le monde a un téléphone mobile près de soi dans le mobile to store on peut retrouver plusieurs éléments par exemple l'envoi de campagne sms c'est sur cet axe que nous allons continuer et vous en dire un peu plus par la suite et également par exemple ça peut être l'envoi de notification que vous recevez sur votre téléphone par le biais d'applications mobiles ce qu'on remarque aujourd'hui c'est que le canal sms est encore un canal très efficace instantané il a un taux de lecture de 97% et fait partie d'un des canals encore sur le marché les plus efficaces dans la continuité de notre webinaire on va vous présenter trois exemples concrets de campagne sms drive to store à mettre en place vous allez voir c'est assez simple on va essayer d'être le de vous donner des exemples le et d'être le plus concret possible pour par la suite vous puissiez mettre en place ces campagnes sur spot it et je laisse la parole à alexis pour le premier exemple ouais merci effectivement là on a vu la partie très théorique et maintenant l'objectif c'était de vous donner un petit peu d'exemple un petit peu de pratique même si on va pas le faire ensemble bien qu'on puisse le faire à un autre moment mais l'objectif c'était que vous puissiez repartir après ces 30 minutes avec trois exemples concrets comment je peux faire une campagne drive to store ou si vous en faites déjà bas est ce que par exemple j'ai couvert ces cas d'usage et qu'est ce comment je pourrais l'améliorer d'accord tout qu'on a fait le parti de choisir trois trois thématiques la première c'est l'invitation à un événement vip l'invitation à un événement on aurait pu condenser sur l'invitation à un événement choisi vip d'accord pour le côté privilégié et sur le fait d'avoir une base de contact réduite mais clairement vous pouvez la visager pour autre chose comment ça se déroule comment ça se fait voilà clairement je peux vous parler tout de suite des cas d'usage pour que vous puissiez dans vos domaines respectifs parce que je sais où on a vu vos différents profils et vos les entreprises pour lesquelles vous travaillez dans l'inscription au moment de vos inscriptions et donc on a cité quelques cas d'usage pour essayer de couvrir ça qu'est ce qui se passe ça peut être des ventes privées des journées portes ouvertes le lancement d'un nouveau produit d'une collection etc etc ou encore l'ouverture d'un point de vente ok bien entendu à quoi ça sert de faire ces choses là générer du trafic un point de vente c'est l'objectif du direct to store c'est le sens de ce webinaire aujourd'hui mais ça participe aussi à la proximité avec vos clients la notoriété de votre marque etc comment on fait dans cet exemple l'objectif c'est d'envoyer une campagne sms ok on ne l'a même pas affiché je pense que vous le voyez mais clairement c'est une campagne sms on peut voir en haut à droite en haut à gauche pardon sur la partie rose le texte qu'on propose dans cet exemple de campagne d'accord donc c'est l'enseigne brico qui envoie soirée privée le 30 mars dans votre magasin brico plus d'infos et puis là derrière il ya ce qui ressemble à un lien sms point link slash 1 2 3 4 5 10 bien sûr il est fake c'était pour vous donner un exemple et donc cette campagne sms concrètement ou même précisément elle s'appelle une campagne et c'est eu une campagne de sms enrichi pourquoi parce que l'objectif c'est poussé rapidement en manière efficace et à la base de contact que vous avez identifié un sms avec un lien derrière qui oriente vers ce qu'on appelle un site mobile ou landing page en fonction de comment vous avez la traduction donc une page d'atterrissage sur le web mais qui n'est pas non plus votre site web qui est vraiment une page spécifique dédié à votre événement sur lequel vous avez les informations principales donc là vous pouvez le retrouver sur la partie gauche du petit mot cup que vous pouvez voir avec un visuel un compte à rebours un petit texte et puis un call to action un bouton qui renvoie vers à nouveau un formulaire qui est simplifié à l'extrême nom prénom téléphone nombre de personnes présentes je valide d'accord qu'est ce qui se passe et bien là dessus c'est si je dirais c'est les petits plus de cette campagne c'est pour ça qu'on a insisté là dessus c'est en fait vous allez pouvoir shooter rapidement un message à votre à votre base vous allez profiter de la force et exposer le nom de votre marque et puis derrière vous allez en plus pouvoir récolter et récupérer l'ensemble des invités en amont de l'événement ce qui est hyper pratique en termes de logistique pour préparer pour savoir si vous allez attendre 20 personnes 200 2000 donc ce qui va aussi vous aider là dessus donc ça c'est hyper c'est un grand classique ça fonctionne super bien c'est facile à créer il faut compter cinq minutes pour la création de la campagne sms pour le message en haut à gauche que je vous disais en rose il faut compter aller dix minutes pour la création quand vous la faites de manière simplifiée avec les outils sur la plateforme spotit donc si j'additionne tout en 15 minutes vous avez fait une campagne pour l'invitation à un événement privé vous pouvez l'envoyer à 1000 personnes comme à 100 mille personnes c'est vous qui décidez et derrière vous pouvez même enchaîner avec une campagne de satisfaction en disant merci d'être venu c'était super merci de votre présence etc donc voilà un des exemples sur l'invitation sur un thème d'invitation à un événement privé comment faire une campagne drive to store inviter vos événements inviter vos clients à travers une campagne sms une campagne de rich sms sms enrichi avec un lien alors le deuxième exemple qu'on va vous présenter c'est un classique un intemporel c'est la campagne promotionnelle ou appelé également couponing l'objectif de cette campagne pour vous ça va être de prendre la parole avec vos clients susciter de l'intérêt en deux pour votre entreprise promouvoir votre image de marque valoriser vos promotions et bien évidemment l'objectif principal faire venir vos clients en point de vote pour finaliser l'acte d'achat on peut voir dans notre exemple même système que précédemment l'envoi d'un sms enrichi alors nous on a pris le parti de vous montrer ce type d'exemple mais une campagne promotionnelle peut être également efficace avec l'envoi d'un simple sms ou en utilisant d'autres canaux disponibles sur la plateforme spot it par exemple un mms en y intégrant une image un envoi l'envoi d'un vocal etc vous pouvez le voir dans notre exemple la marque fashion donc c'est on a pris l'exemple une ancienne une enseigne fictive de retail envoie une communication pour ses journées privilèges venez profiter de moins 30 % de réduction sur l'ensemble de la boutique dans le corps du sms un lien va être donné au client pour lui il suffira de cliquer pour avoir son bon de réduction ensuite il suffira de scanner ce bon de réduction en caisse pour qu'il puisse profiter de sa promotion deux choses donc ce code bar vous allez le l'insérer en fait dans votre landing page il existe plusieurs types de code bar disponible vous pouvez même également intégrer un qr code qui est un outil très désapprécié des consommateurs et des utilisateurs et ce code bar vous allez soit pouvoir faire un code bar générique c'est à dire que tous vos clients auront le même code ou soit également le personnaliser avec des variables personnalisables ou votre les clients auront un code bar unique et également ça peut être intéressant dans ce cas là de segmenter vos bases je prends un exemple vous pouvez très bien dire pour les paniers moyens supérieurs à 200 euros j'offre 20 % de réduction pour les paniers supérieurs à 500 euros j'offre 40 % de réduction ça peut être intéressant pour segmenter et cibler vos contacts il est très intéressant également avec en utilisant le code bar promotionnel c'est que vous allez pouvoir mesurer et les statistiques et les retombées de votre opération et musée mesurer finalement directement le retour sur investissement par exemple vous décidez d'envoyer dix mille sms avec un code de réduction vous allez pouvoir voir combien de personnes ont utilisé second c'est très intéressant pour les équipes marketing de pouvoir mesurer l'euro le roi et les retombées également on vous fait part d'un petit conseil sur et d'être enfin sur la qualité du message envoyé ça va être important voilà de veiller à ce que votre sms soit percutant et impactant vous le savez sûrement déjà mais un sms égale 160 caractères donc il va être important pour vous de délivrer un message simple court et efficace et également sur une campagne promotionnelle vous pouvez jouer sur le caractère urgent c'est à dire insérer une date de validité dans votre message ça va avoir pour avantage de faire venir vos clients plus rapidement en magasin et les inviter à profiter de votre offre rapidement je laisse la parole à alexis pour le troisième exemple oui merci le troisième exemple qu'on a choisi c'est l'irréservation qu'est ce qu'on entend parler réservation c'est c'est défini juste en dessous c'est le processus qui qui permet à quelqu'un de faire une réservation en ligne et de venir la finaliser ou venir finir son achat magasin là aussi c'est un grand classique alors ça demande forcément d'avoir des canaux offline et online qui soient synchronisés connectés mais bon aujourd'hui je pense que la plupart des magasins sont attentifs sur ces choses là vous l'êtes je l'espère aussi et par contre l'objectif il est très intéressant de faire ce genre de campagne d'offrir ce genre de fonctionnalités pourquoi parce que vous allez pouvoir profiter de l'avantage d'avoir des clients sur le web de les faire venir en magasin et quand on sait quand ils viennent en magasin vous allez pouvoir dans un premier temps effectivement conclure la vente ce qui est la chose la plus importante ou la plus immédiate mais aussi pouvoir imaginer de l'upsell du cross selling d'accord donc de la vente additionnelle et ça c'est plutôt hyper intéressant je prends un exemple vous êtes une boutique de retail vous voyez tout à l'heure dans la marque fashion quelqu'un réserve je sais pas une robe et il vient il commande sa robe et puis peut-être qu'elle va repartir peut-être que la personne va repartir avec des chaussures où vous allez pouvoir lui exposer un accessoire quelqu'un vient acheter un pantalon pour partir avec une ceinture c'est plein d'exemples je prends que des exemples de retail on pourrait le faire dans quasiment l'ensemble des domaines ça peut être un accessoire quand c'est dans l'automobile ça peut être une prestation complémentaire quand c'est dans la menuiserie vous vendez un vous pouvez valider vous offrez la possibilité de valider une commande sur des fenêtres des volets hypergola n'importe quoi et puis hop vous pouvez inclure la pause vous pouvez inclure des accessoires à côté donc le passage en magasin va vous permettre d'élargir un petit peu le comment dire le simple sujet de la vente qui est l'origine de la demande donc ça c'est extrêmement intéressant là on l'a illustré par quelque chose de très très simple une campagne sms on ne peut pas faire plus simple c'est clairement en termes de réalisation c'est cinq minutes vous allez sur la plateforme pour ceux qui ont déjà des comptes je pense que vous le connaissez sinon allez-y tester essayez c'est hyper simple vous allez vous faites en cinq six étapes définissez votre expéditeur vous marquez votre message vous chargez vos contacts vous envoyez la campagne c'est extrêmement extrêmement simple efficace et puis le petit plus qu'on mettait là dedans pour développer la vente additionnelle c'était éventuellement la deuxième partie du message profiter de 15% de réduction en magasin sur d'autres articles et hop vous savez que quand la personne va venir et bien il ya la tentation où il ya la possibilité de profiter de cette offre là d'accord j'assiste un tout petit peu même si c'est un rappel pour beaucoup c'est quand tout ce qui va toucher à des messages marketing n'oubliez pas les mentions stop c'est caractère obligatoire oublier de les ajouter donc c'est juste le petit aparté mais voilà pour le troisième exemple donc on a fait l'invitation à un événement la campagne promotionnelle les réservations on n'a pas vocation à vous donner tous les exemples qui en a plein d'autres d'accord on est un peu aussi pris par le temps donc l'objectif c'est c'est juste au moins sur la site suivante de vous partager d'autres exemples ce qu'il en existe plein d'autres ça peut être le jeu concours d'accord vous voyez là dans l'exemple qu'on a cité c'est un nombre pizza à gagner dans votre restaurant et puis la marque de restaurant ça peut être une animation en magasin des choses qui sont hyper appréciées qui font venir qui font venir vos clients donc ils participent prennent pleinement à cette stratégie de drag to store ça peut être la campagne anniversaire voilà il y en a d'autres qui existent c'est ne les négligez pas c'est le click and collecte je pense aussi c'est la campagne de satisfaction hyper importante parce que ça va participer à ce qu'on disait au début sur les actions de web ou sur la visibilité sur le web bien à ce magasin il a une super bonne réputation dès que vous avez vos clients pas vous leur faites une campagne de satisfaction est ce que ça s'est bien passé votre visite en magasin etc etc laissez nous un avis et ça ça participe tout ça à dire ben moi quand je recherche un magasin ok il ya des super bons avis il est pas loin de chez moi il m'envoie des communications à c'est vraiment sympa d'y aller donc voilà pour les exemples je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce qu'on voulait vous évoquer sur ce sujet l'objectif maintenant c'est de vous laisser un peu la parole donc de regarder à travers le chat ou les questions si si vous avez des remarques si vous avez des interrogations là dedans n'hésitez pas à poster à poster vos éventuelles questions il ya si c'est maintenant on prend trois minutes on y répond si c'est plus tard on va vous laisser les coordonnées et vous récupérer l'ensemble des supports donc il n'y a pas de souci c'est un petit peu délicat parce que on ouvre pas les micros donc n'hésitez pas à les mettre dans le chat d'accord mais voilà en tout cas on se fera on se fera un plaisir d'y répondre de vous accompagner sur ces sur les campagnes je sais pas si léa est ce que tu vois des est ce que tu vois des questions ou est ce que tu vois des éléments sur le chat chat c'est un nom une question dans le chat comment analyser les résultats de ma campagne ouais effectivement alors quand vous faites vos campagnes sur ce petit vous avez la possibilité après de retourner dans vos envois on appelle et dans vos campagnes et là vous allez pouvoir avoir des statistiques alors si c'est une campagne sms vous aurez ce qu'on appelle des statistiques simples de délivrabilité des chèques éventuellement de de délivrabilité oui c'est ce que je vous disais pardon si c'est une si c'est une campagne enrichie avec un lien là vous allez par contre pouvoir bénéficier de statistiques un peu plus poussées détaillées donc vous allez pouvoir mesurer l'engagement les interactions qui cliquent à quelle heure quand sur quel device et donc comme le disait tout à l'heure léa c'est hyper intéressant en termes de héroïe c'est un des outils les plus efficaces on connaît la portée universelle du sms tout le monde a un téléphone le sms est compatible avec tous les téléphones et donc clairement hyper facile de pouvoir analyser ses résultats tout de suite surtout sur des actions de drive to store vous envoyez une campagne vous voyez le trafic en magasin vous pouvez même le mesurer par des actions concrètes ou par des petits codes barres coupons des choses comme ça mais vous pouvez en tout cas avoir vos statistiques globales d'envoi ou de clic dans dans la plateforme spotit sur votre rapport de campagne donc juste en allant cliquer sur votre campagne et il faut compter il faut compter vous les avez instantanément mais il faut compter 48 heures si vous voulez avoir un rapport qui est définitif et qui vous permet de de consolider toutes vos statistiques j'ai une autre question comment faire pour créer une landing page sur spotit oui alors la landing page ou le site mobile là ce qu'on évoquait tout à l'heure à travers le lien ça c'est aussi extrêmement facile en accès libre sur spotit vous verrez c'est dans l'espace sur votre compte dans l'espace création puis modèle et vous avez la possibilité de créer alors c'est renommé site mobile sur spotit parfois c'est appelé aussi landing page mais vous allez partir vous avez plusieurs choix soit vous partez d'un outil de création qui est vierge et vous vous lancez de à z en insérant des images des blocs de texte des boutons etc etc puis vous pouvez personnaliser les couleurs le texte et la police enfin tout ce que vous voulez ou soit vous partez de modèles qui sont existants soit que vous avez déjà fait que vous dupliquez soit des modèles que nous on vous met à disposition voilà vous pouvez les voir notamment dans ce qu'on vous a présenté tout à l'heure l'objectif c'est d'essayer de couvrir vos secteurs d'activité de vous faciliter la tâche là dessus en disant ok moi je fais ça ça correspond super bien je n'ai plus qu'à l'adapter à ma charte graphique ou ton de l'entreprise de ma communication que je peux utiliser au sein de mon entreprise donc hyper facile sur votre compte dans l'outil création et modèle et derrière une fois que c'est fini vous en récupérez un lien que vous venez insérer dans votre campagne je crois qu'on a fait le tour au niveau des questions après si vous avez d'autres questions qui vous viennent par la suite je vais vous afficher les coordonnées donc vous pourrez nous contacter à l'adresse suivante marketing-spot-fr donc n'hésitez pas si vous avez la moindre question on pourra y répondre vous allez recevoir également le replay et on vous fera parvenir la présentation également vous pouvez nous faire vos suggestions si vous avez des idées des envies sur certains sujets de webinaire que 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 vous souhaitez qu'on évoque vous pourrez nous le faire à cette rétaire et merci à tous de votre présence merci bonne journée à bientôt merci bonne journée au revoir merci